Le téléphone portable je hais ça, les réseaux sociaux n'en parlent pas, le journal de presque 17h17 Et les gilets jaunes et les gilets rouges et les gilets bleus et les gilets verts et merde, merde ça va C'est pourquoi à l'avenir je vous prêterai de ne plus m'adresser la parole, même de loin Et on commence par les titres Le gouvernement a lancé le grenelle des violences conjugales S'il s'avère aussi efficace que le grenelle de l'environnement de Nicolas Sarkozy Je conseille à toutes les femmes qui nous écoutent de s'inscrire au kickboxing Ce matin sur RMC, Jean-Jacques Bourdin a été agacé par Marlène Schiappa qui ne répondait pas à ces questions Oui, le match Bourdin-Chippa, il s'agissait de la finale du championnat de France d'agacement Et bref bien sûr Mieux que ça, une brève belge à base de migal Ah oui, restez Et on... Albert Londres Oui Et on commence par Jean-Jacques Bourdin Et oui, qui en ce jour de grenelle des violences conjugales s'est fait un petit plaisir, engueuler Marlène Schiappa Je me demande pourquoi vous acceptez une invitation quand vous me dites sans cesse Bah non, de toute façon les annonces seront faites dans l'après-midi Marlène Schiappa Vous savez que ça, c'est absolument insupportable Moi je vous invite, si je vous invite c'est pour vous donner des réponses Les sanctions Il a deux doigts de le traiter de misogyne Mais comme c'était pas dans ses éléments de langage du jour, elle l'a pas fait Misogynie toujours L'un des ministres du président brésilien Bolsonaro s'en est pris à Emmanuel Macron en déclarant, je le cite Le fait qu'il couche avec un dragon ne fait pas de lui un spécialiste en incendie Fin de citation Eh oui, le mec est tellement énervé qu'il était à deux doigts d'accuser Brigitte Macron pour Notre-Dame de Paris Au Vatican, deux points bloqués dans un ascenseur, le pape a été secouru par les pompiers C'est passé quand ? Dimanche, 1er septembre Ouais, c'est logique alors Bah pourquoi ? 1er septembre, c'est pas le jour de l'ascension Sinon il se remonte à l'aise Bien sûr Peepole toujours Booba, le rappeur, s'est fait interviewer par la chaîne Brut Bon choix de chaîne, déjà, pour Booba Et Karim Grissouli, le journaliste, lui a demandé s'il referait pareil face à Karis à Orly Eh ben, voilà, pas tout à fait pareil Si je pouvais revenir en arrière et que je croisais Karis à Orly Je ferais la même chose mais en mieux Ce sera encore plus violent Voilà, on sent qu'il va mieux, il a bien appris de ses récentes histoires Quant au combat annoncé entre les deux Pourquoi est-ce que Booba, il aimerait gagner ce combat ? Si je gagne l'octogone derrière, je vend mes crottes de nez Si je le perds, je ne les vends pas Elles vont rester dans mon mouchard Et on est très impatients de s'offrir les mickeys nazeaux de Booba Les duels, c'était mieux avant Sport à présent, les handballeuses françaises sont furieuses Car aucune chaîne de télévision ne diffuse leur championnat Elles disent qu'on manque cruellement de reconnaissance Alors, on manque de reconnaissance, c'est vraiment un mauvais procès qu'on fait au Média Je suis désolé C'est pourtant ce qu'affirme Nodjialem Miaro Qui ça ? Nodjialem Miaro, c'est la présidente de la Ligue Féminine de Handball Qui est une ancienne grande joueuse internationale Oui, je ne la connais pas, mais cette histoire de manque de reconnaissance De la part de Nodjima Enriamo, c'est n'importe quoi C'est Nodjialem Miaro Oui, vous chipotez Charlie Avec un Y et un Rien Allez, la brève La brève ! Alors, attention ! Vous aimez les médias, vous aimez la Belgique, vous aimerez les médias belges Écoutez le JT On sent qu'il fait tout pour ça Le JT d'RTL TVI Belgique Mais tout d'abord, les pompiers de la zone de Brenne-la-Leu sont intervenus Hier après-midi chez un habitant qui pensait avoir repéré une migale dans son jardin Une fois sur place, les hommes du feu réalisent qu'il s'agit en fait d'un jouet Voilà, on aurait pu s'arrêter là, on aurait pu ne pas en parler Mais RTL Belgique se dit le mieux, c'est de mener l'enquête Ils sont allés rencontrer l'homme Je suis en train de tondre ma pelouse Et à un certain moment, j'arrive ici avec ma tondeuse Je vois quelque chose qui ressemble à une feuille Je ne savais pas bien distinguer ce que ça pouvait être La ressemblance est surprenante Je ne suis pas eracnophobe Mais bon, je n'aime pas trop les araignées C'était vraiment très difficile de dire Bon, c'est une vraie, ce n'est pas une vraie Michel recouvre l'animal avec un récipient et une brique Sur conseil des pompiers qui arrivent Ils ont esquissé un sourire en disant C'est une araignée en plastique Voilà, ça aurait pu s'arrêter là Mais l'important, c'était de savoir d'où elle venait L'homme suspecte le chat des voisins Amateur de ce genre de jouets Non, non, ce n'est pas celui-là On a une plus grosse, nous L'enquête reste ouverte La Belgique, ce n'est pas un pays, c'est une grande brève Je rappelle cette phrase extraite de votre livre Les journalistes doivent être là où ils ne devraient pas être C'est pour cela qu'on lit les journaux